Je me suis blessé lors de l'escalade d'un bloc naturel sur une mauvaise chute, une fracture de l'astragale complexe qui m'a coûté plus de deux années en béquille, des complications pour arriver maintenant sur un état stabilisé où j'ai la cheville droite qui est fixe à 90 degrés à vie. Mais la question ne s'est pas posée, j'ai repris de suite l'escalade sur un pied. Ça fait bien maintenant six ans que la fédération était venue me solliciter pour concourir en handi et puis j'avais dit pourquoi pas, j'ai jamais gagné les championnats du monde, j'avais fait troisième en valide et donc voilà, depuis j'ai gagné quatre fois les championnats du monde en handi et je pense que c'est bien de s'arrêter là-dessus aussi et de passer plus sur de la transmission. Et bien souvent on se dit, c'est pas pour moi, je ne peux pas avec un bras en moins ou avec une jambe en moins et quand on voit ce que font les sportifs, dans la même situation que nous, on se dit, ben oui, pourquoi pas moi et ça permet vraiment de créer des vocations. Je pense qu'il y a vraiment moyen de passer beaucoup plus d'émotion à travers le sport handi et c'est vraiment quelque chose de beau et c'est pour ça que ça mérite autant de place que peut avoir le sport valide. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.